Musique Daniel Evnoux, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous lisez ? Je regarde un livre que j'ai déjà lu deux fois. Oui. C'est une vie de Simone Veil. Une vie de Simone Veil. Un démoniage bouleversant aussi. Et je suis ravie que cette femme qui a failli mourir si jeune soit maintenant depuis quelque temps une femme immortelle puisqu'elle est entrée à l'Académie française. Absolument. Mais vous l'êtes vous aussi dans votre livre. On l'apprend non pas à l'Académie, mais immortelle. Puisqu'avec tout ce que vous avez vécu, le drame que vous avez vécu, tout ce parcours d'une femme élégante, souriante, qui a toujours caché ses véritables malheurs. Je me suis éduquée comme ça. Je me suis éduquée toute seule, comme ça, en décidant de ne pas me plaindre. Puisque j'ai été élevée par une maman, il fallait surtout pas faire de remue. Il fallait que toute sois lisse. On l'appelait chute les voisins. Parce que toute la journée, chute les voisins. Jacques Martin, elle avait baptisé Madame, je suis trop partout. Vous avez de l'élégance, justement, de répondre toujours que tout va bien. D'où le titre du livre, Rire pour ne pas pleurer. Oui, ça c'est Calman Lévy qui a trouvé le titre. Moi, je voulais l'appeler Je ne peux pas mourir. Je n'ai pas grandi. Parce que je n'ai aucune mémoire. Un livre comme ça, à cause des 8 électrochocs. Ce qu'il faut dire aux futurs lecteurs, c'est que vous avez été internée de façon très abusive. Vous n'avez pas tout à fait 30 ans. Je n'ai pas d'autres enfants. Je suis spasmophile, et je le suis toujours. Mais à l'époque, on ne sait pas très bien ce que c'est. On considère que vous êtes folle. Et on abuse, justement, de votre naïveté. Et on vous impose des électrochocs. Et c'est l'horreur. C'est une souffrance absurde. Ah, rien que des pensées, j'ai mal à la tête. Donc, ce sont 8 lavages de cerveau, 8 décharges électriques dans la tête. Et je suis sortie de là. Je ne savais même pas que j'avais un neveu ni où habitaient mes parents. Rien. Et c'est peu de temps après, lorsque j'ai rencontré Jacques Martin, qu'avec l'odorat, je retrouvais aussi ma mémoire. Je me disais, je suis allée là. Je n'avais rien. Rien. Et puis, les photos m'ont beaucoup aidée. Et au fur et à mesure que quelque chose me revenait, je me suis mise à écrire. Et Jacques me disait, tu vois, tu as la mémoire visuelle. Alors, j'écrivais et je l'écrivais. C'est pour ça que ce bouquin avait eu le jour, parce que moi, je ne voulais pas être édité. Et c'est à cause d'une amie qui s'appelle Luisa Morin, qui a regardé par-dessus mon épaule il y a quelques mois. Elle était en week-end chez moi. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il m'est arrivé un truc, là. Je me souviens d'un truc, il faut que j'écrive. Un truc, c'est bizarre. Il m'est écrit comme ça beaucoup. Je me dis, mais est-ce que je peux lire ? Oh, c'est pour moi. Et bon, elle insiste, elle lit les électrochocs. Mais c'était sur des bouts de papier, toujours. Elle l'a amenée chez Calman-Lévy. Et le livre. Ils ont dit oui. Il y a deux choses que je n'avais pas écrites. C'était la fin, parce que je n'ai aucune autre fin, parce que je pensais écrire et je continue. Et la mort de Jacques Martin. Combien d'années de Marie Pervanche ? Pas beaucoup, il y en a eu 22. Et pourtant, le public se souvient encore de Marie Pervanche. Un papillon par-ci, par-là, dans le vent. Marie Pervanche, je vous vends du printemps. Je me souviens la chanson que vous chantiez sur le générique. C'était moi. Je me souviens aussi. Mais je n'avais pas la voix cassée d'aujourd'hui. Là, je suis malade. Daniel, ce qu'on ignore aussi, c'est que vous avez fait du classique. Le cours Simon, entre autres. Vous étiez brillante, notamment. Et puis, en tournant dans un téléfilm, me semble-t-il, Jacques Brel vous remarque et dit « C'est elle que je veux pour le rôle. » Je suis toute seule. Le téléphone sonne. J'entends mon ami Paul qui me dit « J'ai rien de quitte pas. Je te passe Jacques Brel. » J'écoutais la chanson « Les vieux » toute la journée. C'était la grande, grande époque. Et j'entends Jacques Brel. Je savais que c'était pas une blague. Et il me dit « Écoutez, je viens de voir la télévision. Je voudrais que vous soyez la partenaire de Barbara et de moi. Dans France, mon premier film que je vais réaliser. Mais je vous demande qu'une chose. C'est de vous faire teindre en blonde pour pas qu'on vous confonde avec Barbara. Comme si vous pouvez me confondre avec Barbara. Donc vous vous retrouvez aux côtés de Barbara. Et huit jours plus tard, elle a tout fait pour que je... Oui, elle invite Jacques Brel à vous sortir le soir, etc. Il m'a sorti. Vous tombez sous le charme de Jacques Brel. Et puis nous avons dormi ensemble. Voilà. Enfin, dormir, c'est un bien grand mot. Vous tombez sous le charme de Jacques Brel. Pour Jacques Martin, vous mettez votre carrière de comédienne entre parenthèses. Vous vous consacrez uniquement justement au cœur de Jacques Martin. Vous dites d'ailleurs sans complaisance, mais avec beaucoup d'amour, ce qui peut paraître aussi quelquefois difficile à réaliser. Vous y parvenez. Mais il était aussi un peu tyrannique. Il était un peu difficile au quotidien. Et vous partez, vous revenez. Enfin, il se passe pendant plusieurs années. Jusqu'au jour. J'ai connu pauvre. Je l'ai quitté milliardaire. Et je suis partie en refusant d'épouser. Là, je lui ai tout coupé. Et puis alors, vous avez eu à votre table aussi les grandes secondes. Vous parliez de Fijou tout à l'heure. Votre épouse, Georges Fijou, qui vous a permis de cuisiner pour le président de la République, François Mitterrand. Et oui, un jour, il est venu déjeuner à la maison. Alors ça, c'était un grand moment. Parce que la veille, il y a les flics qui viennent pour savoir. On m'a dit, il s'assiera où, le président ? On m'a dit, là. Et on m'a dit, non, il se mettra là. Mais je dis, mais je veux qu'il se mette là. Non, il se mettra là. Mais enfin, pourquoi ? Parce que, vous voyez la fenêtre d'en face. Quelqu'un peut tirer dessus. Oh, il a fallu que je refasse tout mon plan de table. Rire pour ne pas pleurer, Daniel Évenou aux éditions Calman-Lévy. Justement, j'ai beaucoup ri. Et puis, j'ai eu aussi beaucoup de tendresse à vous découvrir, de voir quelle est la grande comédienne qui se cache et quelle est la grande dame qui se cache derrière ce livre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous laisse à vos admirateurs et admiratrices qui s'impatientent de vous retrouver. Vous savez, un conseil pour tous ceux qui ont le cafard. Moi, j'ai un truc. Je peux vous le donner ? Dites-le-moi. J'ai mis dans toutes mes chaussures une phrase de Beaumarchais. Je l'ai lue, absolument. Mais je n'osais pas vous le demander. Je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligée d'en pleurer. La caméra peut-elle ? Je l'ai dans toutes mes chaussures. Je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligée d'en pleurer. Ce qui fait comme ça, le matin, quand je pense à tous les malheurs que j'ai... Moi, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, quand je mets mes chaussures, je regarde dedans. Déjà que je marche à côté de mes pompes. Voilà. Donc, je ne vais pas me plaindre. Je vous embrasse. Merci, Daniel Évenou. Et je vais voir mes amis qui sont là-bas. Voilà encore une jolie rencontre dans Mélodie des mots, quelque part en France, dans une librairie, peut-être chez vous, très bientôt avec un nouvel invité. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada